Gloire à Dieu, Alléluia Alors nous sommes en train donc de parler de la bénédiction de la productivité ou de la bénédiction qui t'amène à porter ton fruit la bénédiction qui t'amène à porter ton fruit chaque homme, chaque femme qui naît est censée porter un fruit spécial que Dieu a préparé Alléluia c'est ce fruit là, lorsque tu transportes ce fruit on dit que tu es rentré dans ta destinée les fruits de la vie d'un homme ou d'une femme sont ce que la Bible aussi appelle des bonnes oeuvres Ephésiens chapitre 2 verset 10 nous dit ce sont les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance ce sont les bonnes oeuvres donc les oeuvres sont des activités sociales, professionnelles ce qu'on appelle le fruit de ta vie sont des activités en règle générale mais c'est aussi les enfants que tu as et la manière dont tu les formes la bénédiction dit je vais bénir le fruit de tes entrailles ça veut dire je vais bénir tes enfants Dieu a béni Abraham de cette faveur là et il dit en Genèse 8 il dit Abraham je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes enfants d'avoir une certaine qualité de vie Alléluia donc quand Dieu dit le fruit de tes entrailles est béni c'est que les enfants de ton couple vont avoir une certaine faveur dans leur vie Amen mais aussi les entreprises qui vont jaillir de toi les projets qui jailliront de toi Dieu les appelle tes bonnes oeuvres tu es né pour réaliser de bonnes oeuvres Amen les bonnes oeuvres dont il est question qu'on appelle donc ta destinée ont toutes certaines caractéristiques en l'occurrence toutes les bonnes oeuvres qui viennent de Dieu qui sont rattachées à ta destinée servent à la gloire de Jésus c'est par ces bonnes oeuvres là que Dieu amène des hommes à la répentance et à la conversion donc toutes les bonnes oeuvres des chrétiens sont censées servir au salut à l'installation du règne de Dieu Amen Dieu ne peut pas vouloir que tu sois un architecte que tu sois une commerçante juste pour le commercer pour avoir de l'argent pour te faire plaisir derrière ou au travers de ton commerce au travers de ton architecture au travers de ce métier là Dieu veut sauver tes vies il faut le savoir Alléluia quand tu es en train de prier je veux entrer dans ma destinée Dieu te dit ta destinée c'est quoi il te dit ta destinée c'est d'être un grand footballeur il faut savoir que Dieu ne veut pas que tu sois un footballeur juste pour qu'on t'acclame pour dire tu joues bien mais il veut se servir de ton football et des relations que tu auras en jouant au football pour sauver des personnes est-ce qu'on est ensemble Amen ta destinée n'est pas ton bonheur et ta joie personnelle ta destinée Amen est liée à la gloire de Dieu c'est-à-dire Dieu te bénit il te rend épanoui mais au travers de ce qu'il fait il doit créer le salut il doit engendrer la délivrance d'autres personnes et ça c'est important d'en être conscient sinon tu vas faire des oeuvres mais elles ne seront pas bonnes est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble un chrétien qui ne fait pas les bonnes oeuvres qui n'arrive pas à faire les oeuvres de Dieu il peut être bon mais sans les oeuvres un chrétien qui est bon qui est gentil qui évangélise mais qui ne fait pas les oeuvres que Dieu a prévues rate aussi sa destinée l'église est remplie de bonnes personnes qui ne sont pas en train de réaliser leurs ouvrages Alléluia et il y a aussi d'autres personnes qui font les oeuvres mais parce que leurs oeuvres ne savent pas sauver des vies elles ne sont pas bonnes est-ce qu'on est ensemble que Dieu t'accorde de faire des bonnes oeuvres Amen c'est ce que Matthieu 5 dit que les hommes voient vos bonnes oeuvres et ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux Alléluia gloire à Dieu parce qu'il faut savoir que le but de Jésus le but de Dieu c'est de ramener les coeurs des hommes à lui et comme je vous le dis souvent la façon dont je prêche l'évangile ne peut pas toucher tout le monde il y a beaucoup de gens qui ne viendront jamais s'asseoir au culte pour pouvoir les toucher avec l'évangile il faut des oeuvres particulières des oeuvres particulières Alléluia par exemple si toi tes oeuvres ce sont c'est la coiffure donc Dieu peut t'avoir établi avant que tu n'aisses il t'a établi coiffeuse il t'a établi maquilleuse il t'a établi footballeur maintenant il y a un footballeur puis il y a un bon footballeur Alléluia bon footballeur c'est pas seulement celui qui joue bien pour Dieu c'est celui dont le jeu participe à faire avancer le royaume du Seigneur est-ce qu'on est ensemble Amen alors il t'établit alors il dit que les gens voient vos bonnes oeuvres et ils vont glorifier Dieu quand vous êtes par exemple une seule coiffeuse est-ce que tu sais que tu as accès à la tête des personnes que le pasteur ne verra jamais dans la vie tu comprends tu as accès à des gens que je ne vais pas rencontrer tu as accès à des personnes qui viennent se faire coiffer et vous savez cette posture là simplement pendant que vous êtes tenté de coiffer pendant que tu coiffes des gens vous avez des échanges et cette position là Dieu peut l'utiliser pour sauver pour guérir la dame son foyer parce que Jésus a sa solution mais elle elle a une autre religion elle est elle est dans une société elle a un niveau de vie sociale qui fait que dans ce niveau là il ne pense pas à venir à l'église ta coiffure peut t'amener à aller coiffer des chefs d'état des premières dames donc le fait que tu sois ou que tu coiffes par exemple la première dame tu sais que ça te donne un accès à des gens qui ne vont même pas aller sur internet m'écouter un jour tu vois ça donc Dieu dit que les hommes que ta coiffure ton travail de coiffure soit élevé au point où tu accèdes à des hommes des destinés pour qu'ils voient ce que tu fais et la façon dans l'esprit avec lequel tu travailles et ces gens là vont pouvoir se tourner Jésus veut sauver dans les palais Jésus veut sauver dans les endroits les plus pauvres comme dans les endroits les plus riches Jésus veut que l'évangile ait accès aux personnes comment vous voulez que dans des pays très islamiques des gens comme les presse du Qatar des trucs dans quel coup il veut écouter passer sa nouveau là tu vois par contre Alléluia si on lui dit que le projet que tu as il y a un spécialiste en bâtiment il se trouve à Abidjan il est le seul qui peut concevoir ce produit ou bien tu as fait une œuvre d'une telle qualité tu es un peintre mais tu as peint un tableau d'une telle hauteur que quelqu'un un prince rentre dans la maison d'un chef d'État il dit mais qui t'a dessiné ça c'est un peintre qui est reconnu je le veux et on t'appelle et te voilà te retrouver maintenant devant le prince qui ne va jamais venir tu comprends non ? le monsieur ne va pas te reçoir là-bas il ne va pas recevoir un chrétien il va chercher un peintre il ne va pas il ne va pas chercher un pasteur il va chercher une coiffeuse il ne va pas chercher donc les gens cherchent des personnes par rapport aux œuvres qu'ils produisent est-ce que vous êtes avec moi ? et ce sont ces œuvres là qui vous ouvrent des portes et qui vous mettent là où Dieu veut que vous priez de l'évangile pour que les gens soient sauvés pour qu'ils voient la lumière est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia Alléluia donc les chrétiens qui ne voient son travail que comme un moyen de l'enrichir et de prendre soin de sa maison n'est pas en train de réaliser sa dessinée parce que ta dessinée n'est pas simplement de te donner un travail qui va te payer ton loyer et puis tu vas dire Abidjan j'ai 10 maisons et puis on va faire quoi tes 10 maisons ? on s'en fout avant toi il y a des 1 000 maisons ok ? et puis donc tu viens à l'église tu te pavanes prêt ? Jésus est vivant il y a quoi qu'il y a ? j'ai 10 maisons Alléluia tu es celui qui est enrichi il y a plus riche que toi il y en a qui ont 10 000 maisons donc en quoi est-ce que c'est élevé ? tu vois ? mais par contre supposons qu'il y ait une onction dans chacune de tes maisons supposons que tu fasses les maisons en disant Jésus moi je ne veux pas simplement vendre mais je veux que tous ceux qui rendent ces maisons là se convertissent que la santé soit dans les maisons il y a tellement de foyers qui sont divastés il y a tellement de coupes qui se battent paix je prie chaque brique que je pose oh Dieu qu'elle transporte la grâce du salut de la guérison de la restauration et quand les gens rentrent dans tes maisons à toi ils disent nous ne comprenons pas les maisons qui sont construites par cet opérateur transportent beaucoup de paix transportent beaucoup de vie tu comprends donc si tu es entrepreneur en bâtiment ne sois pas un entrepreneur en bâtiment juste pour l'argent positionne-toi toujours comme un fils du royaume qui dit je fais mes bâtiments pour la gloire de Dieu Alléluia si tu es footballeur dis je joue au football pour la gloire de Dieu donc met tout cela en perspective Amen parce que ta qualité de football va t'emmener dans des endroits que mon message ne pourra pas atteindre c'est par vos oeuvres ça veut dire le travail que Dieu a prévu avant que vous le naissiez que Dieu veut vous utiliser pour toucher certaines sphères Amen même ce que les hommes ont l'habitude d'appeler des petits travaux prenons un travail de bonne de nounou une nounou un chauffeur les bonnes oeuvres de Dieu quand je dis tu feras des grandes choses toi peut-être tes grandes oeuvres c'est d'être un grand chauffeur Alléluia et dans ce travail de conduite ou bien de nounou on me dit ah parce que nounou c'est un petit travail c'est pas forcément un petit travail il y a des nounous là Alléluia voilà ça dépend de qui est nounou ou bien où est nounou Alléluia voilà Amen je pense que c'est nounou dans la même major d'homme les trucs comme ça mais quand ils sont arrivés à un niveau là parce qu'ils ont des accès que tu n'as pas Alléluia et ce genre de personnes un chauffeur peut sauver un pays parce que je pense qu'il conduise un décideur juste un décideur vous savez que les gens causent avec le chauffeur ils peuvent juste demander mais quel est ton avis sur telle chose tu peux tenter de conduire et puis le directeur qui décide sur les finances tu le conduis et puis là il parle et puis il te partage un avis et ce jour là tu lui donnes l'inspiration qui vient du ciel il y avait un général dans la Bible qui dirigeait qui était le chef d'état-major de l'armée syrienne de la Syrie qui était en guerre contre Israël il souffrait de la lèpre leur fille de maison qui avait été envoyée je dirais en esclavage parce qu'elle avait été capturée pendant la guerre et elle était au service de l'épouse de ce général elle a constaté que le grand général respecté et admiré par tous souffrait de la lèpre qu'il cachait derrière ses vêtements et elle va faire une suggestion elle dit à sa patronne tu peux dire à papa le général que dans mon pays en Israël il y a un prophète qui peut soigner ça et l'information parvient au général sur la barre de cette information cet homme va aller rencontrer le prophète et après quoi le grand général de Syrie va décider que lui il ne peut plus un autre dieu c'est l'éternel seul qu'il va adorer Amen cette nounou elle est fluente elle est rentrée dans sa destinée mais sa destinée c'est écrit par nounou et en agissant de la sorte ce chef d'état-major a fait en sorte que la paix revienne entre Israël et la Syrie mais qui a orchestré la paix c'est la nounou il n'y a pas de métier si tu es dans le territoire que Dieu t'a donné tu serais épanoui et puis ne dites pas qu'il n'y a pas de bon salaire c'est pas vrai la Bible dit dans le livre de Hébreu chapitre 11 que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent le mot rémunérateur ça veut dire le payeur Alléluia quand vous faites les bonnes yeux de votre destinée Dieu commence à vous payer ce pourquoi il t'a créé quand tu commences à entrer là-dedans Dieu même prend sur lui de te prendre en charge et tu vas commencer à vivre la provision ça sera notre thème du mois prochain mais tu vas commencer à vivre ce qu'on appelle la provision divine à un niveau où tu n'as pas idée Amen s'il vous plaît ne voyez pas le salaire en thème fiduciaire en thème d'argent seulement voyez le salaire aussi en thème de paix quand Dieu paye Dieu paye Dieu ne te donne pas l'argent seulement Dieu te donne les ressources pour s'occuper de ton corps mais tu as besoin aussi que ton âme soit rémunérée tu as besoin que ton esprit soit rémunéré Dieu fait ça il y a des gens qui ont des milliards tout à l'heure je parlais avec un fils qui me décrivait son patron il dit tu n'as aucune idée un des hommes les plus riches il ne sait pas d'un pays il est tellement riche et je lui ai dit mais la famille de ce monsieur il dit ses enfants le détestent la famille est tendue et il prend de l'âge et il commence à se rendre compte que tout son argent ses enfants ne savent pas ce qu'il fait tellement ils se sont battus dans la vie tout va s'écrouler vous voyez peut-être qu'il a eu le salaire de son travail mais il n'a pas eu la rémunération de Dieu la rémunération de Dieu n'est pas comme ça quand Dieu te paye Dieu tient compte de tous tes besoins et non seulement de tes besoins d'argent l'argent n'est pas ton seul besoin l'argent peut te donner des vacances à Honolulu mais l'argent il y a déjà ils vont en vacances à Honolulu ils se frappent monsieur et madame se frappent à Honolulu il y a un monsieur multimilliardaire un américain qui est venu ici faire un programme et il y avait un frère de l'église dans l'hôtel où ils étaient logés ils ont pris une sécurité ici à Bijan et parmi la sécurité il y avait un frère donc il gardait l'entrée il dit la nuit le monsieur venait sa femme tout le monde a célébré ça des grands sont arrivés en Côte d'Ivoire il dit la nuit un parable a commencé la femme sort de la chambre le gars aussi il arrive là-bas il taclait la fille coup de poing il est parti il est séparé le lendemain elle a mis fond du test c'était tous devant la télé puis il rit le couple et puis il passe on dit non quel couple la nuit ils ont failli se tuer la nuit la veille donc il vient et me dit papa vraiment l'argent n'est pas tout c'est-à-dire chaque nuit le couple brise la mort tu as regardé tel monsieur pourquoi le lapin toi aussi la fille là te regarde coup de poing ta clé la femme aussi c'est pas une petite femme ils sont battus ils ont la gloire mec est-ce que c'est la rémunération de Dieu non Dieu paie ceux qui font les bonnes œuvres quand tu es dans ta mission il te donne quelque chose pour prendre soin de ton corps pour prendre soin de ton âme la paix là c'est quelque chose que l'argent ne peut pas te donner le bonheur l'argent ne peut pas te donner il est capable de rémunérer ton esprit cherche le salaire de Dieu alors quand tu travailles pour Dieu il est ton payeur que Dieu soit ton payeur que Dieu soit ton payeur j'ai vu des gens aller chercher des gros salaires au détriment de leur bonheur conjugal on lui est venu au fur et à l'offre telle entreprise est prêt à t'embaucher mais pour cela il faut que tu quittes ta famille il faut que tu ailles t'installer dans tel endroit le fils vient me voir il dit ça je lui dis tu vas pour combien de temps il dit non je pourrais revenir sur Abidjan pour voir ma famille que deux fois par an j'ai dit quoi quoi il dit mais papa son salaire fait peur quand tu parles du salaire qui m'a gagné il dit mon fils il faut dire non tu gagnes peut-être 30 fois moins ici mais ça c'est un pièce satanique tu vas tout perdre comment si tu vois ta femme et tes enfants deux fois par an quelle est cette histoire là quelle est cette histoire ton argent va faire quoi tu vas faire quoi avec ça tu peux offrir les meilleurs écolos mais un enfant n'a pas besoin seulement des meilleurs écolos il a besoin aussi des meilleurs papa il a besoin d'une meilleure maman il a besoin de tout ça c'est tout ça qui participe à son équilibre si papa n'est pas là maman n'est pas là tu peux lui donner la meilleure écolos mais l'affection n'est pas donnée par l'argent pourquoi des enfants des riches se droguent posez-vous la question la drogue est une quête d'aller trouver une paix et un bonheur la drogue c'est un moyen pour les hommes de s'évader de leur quotidien et vous allez voir que dans la maison de ces riches la plupart de leurs enfants se droguent ils prennent la drogue pourquoi ils prennent la drogue parce que papa a mené l'argent mais il n'a pas mené la paix papa a mené des vacances il a donné des voitures mais il n'a pas donné la joie non ne courez pas après ce genre de salaire parce que vous allez regretter toute votre vie quand vous allez être là avec tous vos milliards divorcer quatre fois des enfants qui vous détestent qui ne marchent avec vous que pour votre argent vous allez voir que votre vie est misérable et vous allez mourir dans la misère tourne-toi véritablement vers Jésus et fais les bonnes oeuvres que Dieu a préparées pour toi et non simplement des oeuvres est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donne un bon amen alléluia alors tout mon message consiste à t'expliquer comment on commence comment on trouve ces bonnes oeuvres comment est-ce qu'on les fait comment est-ce qu'on les applique alléluia et les autres dimanches je t'expliquais que les bonnes oeuvres ont été prévues d'avance ça suit un process ça a été prévu d'avance avant que tu ne naisses ce n'est pas des bons plans que Dieu établit maintenant c'est des bons plans qu'il a établis avant même ta naissance donc quand tu n'aimes tu ne sais même pas de quoi il s'agit mais ces oeuvres qu'il a établies avant ta naissance il les dépose en toi pour valeur infirmière médecin homme d'affaires peu importe il les met en toi alléluia et il va te faire passer par un processus en plusieurs étapes qui sont décrites dans le livre de Romain chapitre 8 il va dire donc à partir du verset 28 qu'il te connait d'avance d'abord au verset 28 il dit il faut savoir que toute chose concoure au bien de ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein Amen ça c'est très important on va le voir aujourd'hui il t'envoie dans ce qu'on appelle il ne peut pas voir ce que tu passes par un carnaval qu'on appelle la prédestinée dont j'ai parlé précédemment il dit ceci donc ce qu'il a prédestiné verset 30 ce qu'il a prédestiné il les a aussi il dit et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelés je suis dans je suis dans la classe au niveau de la session appel l'appel Dieu appelle l'appel là c'est le moment où Dieu te visite et il a dit ce que tu vas faire et comment tu dois le faire c'est ce qu'on appelle l'appel l'appel c'est le moment où Dieu te visite symboliquement Dieu dit c'est le moment où il t'appelle par ton nom et une belle illustration c'est l'histoire de Jean Dieu a dit à son papa avant même que sa femme ne tombe Dieu a dit à Zachary avant que même maman Elisabeth ne tombe enceinte qu'il n'ait même des rapports avec elle il lui a dit tu vas avoir un fils voilà son nom Jean et voilà sa fiche de route donc Dieu le connaissait avant et Dieu avait déjà dit qu'il est prophète voilà ce qu'il allait faire et maintenant papa va aller vers maman Elisabeth elle va tomber enceinte elle aura l'enfant etc ça c'est la connaissance d'avance après quoi il y a la partie de prédestiné dans ta vie de prédestiné tu n'as aucune idée de qui tu es de où tu vas tu peux avoir des flashs tu peux avoir des flashs mais c'est pas clair par contre tu vas vivre un certain nombre d'aventures où Satan va essayer de te détourner de ton appel qu'on a appelé la prédestinée je ne reviendrai pas là dessus mais il y a le moment donné qu'on appelle l'appel que Dieu t'appelle et si le Seigneur t'appelle que tu trouves et que tu retournes à ton appel alléluia alors dimanche dernier on avait lu un texte on va repartir là dessus 1 Samuel chapitre 3 on va lire ce passage 1 Samuel chapitre 3 et dans ce passage on trouve mon thème du jour je vais faire la suite du message du dimanche dernier les trois dispositions pour entendre et recevoir son appel trois dispositions donc c'est dans la deuxième partie les trois dispositions pour entendre et recevoir son appel alléluia amen il a dit le jeune Samuel était 1 Samuel 3 le jeune Samuel était au service de l'éternel devant Elie la parole de l'éternel était rare en ce temps là les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps Elie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'éternel où était l'arche de Dieu alors l'éternel appela Samuel il répondit me voici et il courit vers Elie Elie dit il courit vers Elie et dit me voici car tu m'as appelé Elie répondit je n'étais pas appelé retourne te coucher et il alla se coucher l'éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva à la vers Elie et il dit me voici car tu m'as appelé Elie répondit je n'étais pas appelé mais retourne te coucher Amen je vais sauter j'arrive au verset 9 Elie comprit que c'était l'éternel qui appelait l'enfant verset 9 et il dit à Samuel va couche-toi et si l'on t'appelle tu diras parle éternel car ton serviteur écoute Amen alors notez bien que papa Elie le sacrificateur a dit va et couche-toi c'est important Amen ça veut dire Dieu a commencé à appeler Samuel mais il a commencé à appeler Samuel mais Samuel ne comprenait pas que c'était Dieu et puis lorsqu'il va aller voir Elie son père spirituel Elie va lui dire c'est pas moi qui t'appelle mais si tu entends encore cette voix là il dit pour pouvoir entendre encore même la voix va et puis couche-toi et il est dit depuis le verset que Samuel était couché dans la présence de Dieu Amen je vais te parler de ça en fait son père spirituel l'a mis dans des conditions il dit mets-toi dans de telles conditions c'est-à-dire l'enfant était déjà même dans des conditions depuis le début du texte il était couché là où la lampe de Dieu était allumée dans la présence de Dieu et c'est parce qu'il était dans la présence de Dieu que Dieu l'appelait mais lorsqu'il entend l'appel lorsqu'il entendait l'appel il partait dans la mauvaise direction au lieu de rester pour que Dieu finisse ce qui fait qu'il entendait la phrase de Dieu partiellement il entendait juste Samuel, Samuel, Samuel mais il restait pas suffisamment dans la présence de Dieu pour que Dieu achève son message donc il partait dans une mauvaise direction et par trois fois il a pris des mauvaises directions et heureusement que Elie avait de l'expérience il lui a dit ah, c'est pas moi qui t'appelle mais la prochaine fois quand ça va se produire dis d'abord va couche-toi et ça ça fait partie des dispositions et quand ça va venir dis ton serviteur écoute et puis tu vas voir la suite et effectivement en agissant de la sorte Dieu maintenant ne s'est plus arrêté à dire simplement Samuel, Samuel Dieu va dévoiler maintenant le plan Alléluia et il va expliquer dans la suite le ministère la vie les prophéties les bonnes oeuvres que Samuel devait réaliser Amen et vous voyez verset 10 l'éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel et Samuel répondit parle car ton serviteur écoute alors l'éternel dit à Samuel voici je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra Alléluia Alléluia je veux que tu remarques la fin du verset d'ici il dit parle car ton serviteur écoute Amen ça c'est ce que son père lui a recommandé de faire dis avec moi parle car ton serviteur écoute ce qui veut dire que Dieu peut ne pas parler si tu n'es pas dans une attitude d'écoute tu peux rester au niveau pas de la pelle mais au niveau du bip le Samuel Samuel c'était Dieu l'a bipé titit mais il avait besoin de dire à Dieu continue de parler parce que je suis disposé à écouter Amen donc Elie le sacrificateur a fait en sorte que Samuel soit dans des dispositions pour pouvoir entendre mon message aujourd'hui c'est pour dire que Dieu t'appelle il y a longtemps et que tu dois faire de grandes choses et que ce n'est pas trop tard Alléluia ça je te dis précédemment ce n'est mais tu n'as pas la disposition qui pour permettre à Dieu d'achever ce qu'il a commencé de te dire et c'est la raison pour laquelle beaucoup de projets n'aboutissent pas écoutez l'appel ce n'est même pas seulement ton travail dans les bonnes même il y a ton mariage tu peux rater ton appel de mariage Amen je vous ai de l'espoir de donner mon témoignage Dieu n'avait pas fini de me parler que je me suis lancé dans un projet de mariage je finissais la terminale je rencontre maman Lily je tombe un peu fin d'elle Alléluia un jour Jésus vient Jésus vient m'appeler moi aussi il m'appelle pour me parler de mon mariage comme il va te parler de ton travail comme il va te parler de ton mariage quand Dieu t'appelle il te guérit quand Dieu t'appelle il te restaure quand Dieu t'appelle il t'équipe un appel est quelque chose de trop puissant l'appel l'appel est très fort si Dieu vient puis il dit je t'ai établi directeur c'est comme le jour il t'appelle il te donne la puissance l'énergie les ressources Amen pour Moïse Moïse avait senti qu'il devait délivrer Israël c'était le bip c'était pas l'appel final à partir de là Moïse s'est élevé il a commencé à se battre contre les égyptiens en tuant un égyptien on a failli le tuer lui-même il a dû s'échapper jusqu'au temps 40 ans plus tard où Dieu est venu maintenant faire le vrai appel quand Dieu l'a appelé Dieu l'a équipé le Moïse qui est reparti en Égypte ça n'avait rien à voir avec celui qui avait fui il était puissant quand Dieu t'appelle il t'équipe c'est pourquoi tu dois pas rater ton appel si Dieu te regarde et puis il dit je t'ai choisi pour que tu résolves tel problème sur la terre le jour il fait ça il t'arme en même temps il t'équipe donc en même temps tu vas voir les adversaires tu vas les regarder le jour où il vient et puis il appelle le roi David c'est quand Samuel le prophète Samuel lorsqu'il était âgé c'est lui qui a choisi David c'est lui que Dieu a choisi il va dire à David Dieu t'a appelé il a un en ce moment là David avait la force c'est à partir de là qu'il a commencé à tuer les ours et les lions c'est pour cela lorsqu'il s'est levé il a vu Goliath il n'a pas eu peur pourquoi ? parce qu'il avait l'appel de protéger Israël Amen voilà ne vous l'avez pas comme ça par Rodas pour dire oui David a affronté Goliath on va te tuer on va te tuer j'ai dit on va te tuer Amen mais quand tu as appelé à protéger un peuple parce qu'il avait l'appel Dieu a dit à David Dieu t'a choisi reçois ton appel pour être roi d'Israël un roi est un protecteur donc lorsqu'il arrive il n'a pas encore le titre officiel royal mais lorsqu'un ennemi s'élève et agresse l'armée d'Israël son onction royale commence à parler le petit caillou qu'il lance n'est pas un petit caillou Dieu prend cela et puis tu vas fracasser le crâne de Goliath je t'assure tu dois pas rater ton appel quand Dieu te bloque la nuit pour t'appeler reste calme pendant qu'il fait il dit pas seulement ce que tu vas faire mais il télécharge la ressource l'énergie les gens et il a besoin c'est-à-dire que il s'agit pas de t'expliquer que toi tu seras un grand architecte non c'est plus que ça quand il dit que tu seras un grand architecte en même temps il télécharge l'intelligence le niveau de design que tu es capable de faire il télécharge il délécharge c'est après ton appel que tu deviens exceptionnel avant ton appel tu as juste une idée tu peux avoir une idée de ce que tu vas faire dans la vie mais tu seras pas tu seras un gars banal si tu finis pas ton appel tu seras un travailleur parmi tant d'autres tu seras un footballeur parmi tant d'autres tu peux aller très loin il faut pas rater l'appel l'appel c'est le démarrage de ta vie même l'appel est-ce qu'on est ensemble c'est pourquoi ce message là est majeur parce qu'il y a longtemps Dieu est en train de buber plusieurs alors qu'est-ce qui s'est passé Dieu est en train de m'appeler relativement à mon mariage et il commence la phrase il dit est-ce que tu aimes cette tu aimes ma fille il dit oui il dit bon est-ce que tu veux la marier Dieu me dit je t'oblige pas tu es libre de choisir si tu veux on va faire avec si tu veux pas c'est pas grave je t'amènerai quelqu'un d'autre j'ai dit mais papa toi ton avis il dit moi même personnellement je te conseille il dit mon père ton conseil c'est ma volonté mon désir comme j'étais déjà un peu fan d'elle on a flot là-dedans alléluia gloire à Jésus mais Dieu n'a pas fini de parler j'étais comme Samuel tu entends Samuel au lieu de dire parle ton serviteur écoute fini de dire ce que tu as me dit je courais Dieu n'a pas fini sa phrase dans la phrase il est temps de me dire c'est ta femme mais tu n'es pas prêt le mais tu n'es pas prêt je n'ai pas laissé Dieu finir ça ce qui est dit est dit et je suis allé engager j'ai engagé mon process de drag si on me dit qui t'a dit de venir lui parler je dis c'est Dieu c'est pas faux si on me dit tu es sûr que Dieu t'a parlé je dirais j'ai déjà dit oui mais un appel c'est tout un message c'est toute une capacité c'est toute une sagesse c'est pas juste tu dis ton prénom et je me lance et comme elle aussi elle était préparée mais c'était pas le temps elle a dit oui et nous avons commencé après juste un an de calme un an et demi après les hostilités ont commencé oh tu es comme ceci mais toi aussi donc ça devenait que palable c'est devenu compliqué et à un moment donné elle dit c'est bon je dis mais on peut arrêter c'est Dieu qui a dit c'est quelle affaire où Dieu a dit c'est quelle relation que Dieu donne qui n'est que conflit qui n'est que qui n'est que palable mais mon ami c'est conflit parce que je ne suis pas resté si j'avais fini la phrase j'aurais entendu parce qu'il m'a dit la phrase après il m'a dit c'est elle mais ce n'est pas le temps tu n'es pas prêt attends un peu il y a des gens qui ont reçu l'appel tu feras la restauration Dieu n'a pas terminé oh oh j'ai la conviction j'ai la conviction laisse le fini laisse le fini et ils sont rentrés dans la restauration la restauration les a giflés la restauration des gens bizarres sont rentrés la restauration les a endettés la restauration les a malmenés qui a été malmenés par un appel qui n'a pas été dans la restauration aussi alléluia est-ce qu'on est ensemble donc ce qui devait être une relation heureuse s'est transformée en relation d'histoire de palavras de complications pour un appel inachevé un appel inachevé c'est devenu un problème et ça nous a séparés c'est pas que c'est pas la femme de m'a dessiné c'est pas la femme de m'a dessiné mais il suffit que je prenne un appel partiellement que ça me pose des problèmes donc 4 ans de séparation mais au moins je me suis accroché Dieu a dit que c'est elle quand je suis devenu mûre et qu'elle aussi elle était mûre Dieu a dit tu pourrais aller mais ça tardait parce qu'on s'était tellement blessés entre temps que même quand Dieu nous a consolés tu te méfies c'est-à-dire le gars qui t'a blessé peut-il être celui que Dieu veut à nouveau et ça prend du temps quand vous avez été blessé tu es rentré dans la restauration tu es rentré dans l'agriculture et que ça s'est soldé par des problèmes il est très difficile de réentendre l'appel qui te demande de repartir faire le travail que tu as raté vous comprenez la probabilité que tu refuses de recommencer ce commerce dans le corps que tu avais entendu est très élevée tu es dit quoi tout tout sauf restauration Dieu tout tout sauf oh non oh c'est justement restauration tu es dit j'ai essayé mais la restauration ça s'appelle cauchemar ça s'appelle problème mais c'est parce que Dieu n'a pas fini sa phrase parce que tu ne sais pas recevoir l'appel alors je vous en prie par la compassion de Christ que vos cœurs soient disposés peut-être que le Seigneur va vous ramener vers des choses que vous avez laissées mais aujourd'hui à partir de maintenant Dieu va vous rappeler et maintenant vous avez le doc pour rester tranquille pour qu'il finisse ce qu'il a commencé et n'ayez pas peur n'ayez pas peur Amen Moïse ça s'est soldé par un cauchemar on a failli le tuer pour pouvoir honorer son appel parce qu'il s'est déjà honoré son appel et Dieu le visite il dit ceux qui ont voulu te tuer repart vers eux ce que tu avais commencé c'est parce que tu n'as pas fini ma phrase je t'aurais dit délivre le peuple mais ce n'est pas le temps ils ne sont pas prêts que Dieu t'appelle et que l'appel soit précis en fait je parle de la part du Seigneur parce que vos appels vont revenir massivement à partir de ce soir vos directions vont revenir massivement Amen je parle par l'esprit de la prophétie je prophétise mon message c'est un message prophétique voilà je viens juste annoncer que vous tous qui m'écoutez l'appel va reprendre cette semaine ça va sonner Alléluia que Dieu te bénisse au nom de Jésus Amen alors comme je te l'expliquais il y a trois éléments trois dispositions qui sont indispensables pour recevoir l'appel parce que l'appel lorsqu'il arrive il arrive le plus souvent de manière voilée de manière codée il n'est pas clair Dieu va te parler par des images par des paraboles par des songes que tu peux ne pas comprendre ok il peut commencer par exemple dis ton nom il peut te dire le métier et puis il termine la forme du travail dans un rêve il peut commencer par un rêve et il passe il prend autre chose pour toi ça veut dire que l'appel quelquefois est en plusieurs séquences donc vous avez la séquence rêve vous avez la séquence discussion avec des personnes dans la ville vous avez la séquence donc un appel peut s'étaler mais dans la période où ça s'étale c'est en même temps la période une période de téléchargement parce qu'on ne t'appelle pas seulement on te donne en même temps ta feuille de route on te donne tes limites on te donne ce que tu ne dois pas faire on te donne les gens avec qui tu dois travailler ce avec qui tu ne dois pas travailler comment tu dois le faire on te donne en même temps quand est-ce que tu dois te reposer on te donne ta fréquence on te donne tu connais tes interdits tu connais ce que tu peux faire tout ça ça s'étale et ça nécessite vraiment cette indisposition est-ce qu'on est ensemble Amen et la première disposition c'est celle qu'on a étudié dimanche dernier c'est la sensibilité du coeur Alléluia la sensibilité nous avons effectivement via Matthieu chapitre 15 lorsque les disciples disent au verset 10 de Matthieu 13 pardon Matthieu 13 lorsqu'ils disent Jésus pourquoi tu parles aux hommes en parabole on ne comprend rien Jésus va leur dire Amen parce qu'il vous a été donné donc les disciples s'approchèrent pour lui dire bon Jésus pardon reprend le verset 10 les disciples s'approchèrent et lui dit pourquoi leur part-tu en parabole c'est-à-dire en code on ne comprend pas bien Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux notez bien parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné Amen car on donnera à celui qui a et puis on arrive au verset 15 il a dit il dit verset 15 car le coeur de ce peuple est devenu insensible donc un coeur insensible il dit ils ont en-dessus leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux etc donc Dieu dit ces gens-là ils n'arrivent pas à comprendre mon message parce que leur coeur est devenu insensible alors j'ai fait ce premier point pour que j'entende bien le message de Dieu je dois avoir un coeur sensible alléluia c'est la grande première disposition un coeur sensible c'est un coeur qui n'est pas indifférent c'est un coeur qui a certains types d'émotions alors dimanche dernier j'ai parlé de cela j'ai parlé du Saint-Esprit qui vient nous guérir l'important que l'Esprit de Dieu te console avant Amen c'est pourquoi dans le psaume 23 il est dit l'éternel est mon berger on dit ensemble allons-y je ne manquerai de rien il me fait reposer dans des vœux pâturages il fait quoi il est restant il a comme donné le texte il est restant mon âme donc on doit restaurer ton âme avant de te conduire dans les sentiers est-ce que tu comprends ? donc pour t'orienter l'âme doit être restaurée d'abord ok si l'âme n'est pas restaurée on ne peut pas bien t'orienter restaurer une âme c'est lui redonner ses sens c'est lui c'est restaurer parce que l'âme c'est là il y a les émotions c'est là qu'on est sensible Amen donc les frustrations les blessures de votre histoire sont des éléments qui vont vous donner une forme d'insensibilité une forme d'insensibilité ça c'est ce dont j'ai parlé la restauration mais la restauration n'est pas l'orientation très attention l'orientation arrive après est-ce qu'on est ensemble ? alors je termine maintenant la première disposition dimanche dernier j'ai parlé de la guérison cœur sensible j'ai trois dispositions première disposition c'est cœur sensible le cœur sensible ce n'est pas ta sensibilité de ton passé la sensibilité qui a été blessée qui a été meurtrie quand ce travail là est tombé quand des personnes t'ont trahi Dieu ne veut plus de cette sensibilité Dieu veut te donner une nouvelle sensibilité est-ce qu'on est ensemble ? donc restaurer ta sensibilité ne veut pas dire avoir la sensibilité d'avant c'est créer en toi le pardon est-ce qu'on me suit ? c'est ce qu'on dit on comprend est-ce qu'on est ensemble ? quand vous terminez le point numéro un vous devez demander à Dieu donne-moi ton cœur je reprends tu dois dire à Dieu donne-moi ton cœur ou bien Seigneur Jésus je veux ta sensibilité je veux ta sensibilité parce que la sensibilité aujourd'hui qui fait que par exemple tu n'as plus envie de parler à ton mari tu ne crois plus dans l'appel de ton couple ok ? c'est parce que ton mari ou ta femme t'a trop blessé et le passé en train de te demander de pardonner d'accord tu vas pardonner mais la sensibilité ça veut dire fragilité aussi on a tellement on a tellement pleuré face à la trahison on n'a plus envie de donner ce cœur là à des gens on se méfie parce que ça fait souffrir la sensibilité ça fragilise l'âme donc il y a des gens qui sont devenus durs parce qu'ils ne veulent pas être blessés il y en a qui sont devenus même méchants il y en a qui sont venus et ils disent mon frère chacun pour soi Dieu pour tous il y en a qui me disent la même Dieu mais ils ne sont pas avec lui Alléluia ok tu dois demander la sensibilité divine la sensibilité divine la Bible dit dans Philippe 1 chapitre 2 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus on n'a pas dit ayez en vous les sentiments de votre passé les sentiments de ton passé sont fragiles ok tu as donné tes sentiments à ton conjoint tu as vu ce qui s'est passé d'accord donc c'est parce que tu dois lui donner à nouveau ça n'est pas dit qu'il faut le chasser ça veut dire maintenant est le sens de Jésus alors la sensibilité de Jésus est celle-là qui vous permet de voir les gens comme tu les vois si le coeur de Jésus rentre en toi tu vas voir le monde différemment tu vas voir les gens différemment tu vas savoir interpréter ce que Dieu te dit Amen 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 alors pendant que tout le monde pourrait pu voir en pierre un traître qui a régné Jésus trois fois Jésus voyait en lui ça c'est le coeur de Christ le coeur de Jésus est merveilleux Jésus voit le vrai toi ce que tu étais avant la fondation du monde ça veut dire comment Dieu t'a connu vous pouvez voir un homme qui est méchant un homme regardez le texte le coeur est devenu insensible quelqu'un qui est froid qui ne fait pas le bien ce n'est pas ce qu'il est à l'origine c'est lorsqu'il a été forgé dans les ventes de sa mère mon mère était tellement mère quand tous les hommes qui l'ont trahi que la mère tu m'as rentré dans son sang et toi même vous voyez l'enfant est né avec une aigre naturelle il y a des enfants ils naissent ils sont nés et puis ils sont méchants déjà on dit appétit qui t'a fait quoi et puis t'es méchant mais avant qu'il ne soit formé dans le vent de sa maman Dieu le connaissait la méchanceté de sa maman a voulu qu'on l'appelle on lui a donné le nom méchant mais Dieu au ciel lui avait donné un autre nom qui n'est pas méchant Alléluia Alléluia donc quand vous avez vous adoptez la sensibilité de Jésus vous voyez qui est la personne comment Dieu l'appelle Jésus va te donner le coeur sur tes enfants est-ce que vous savez que vous ne connaissez pas vos enfants certains voient leurs enfants puis l'accuse ma fille là elle est trop paresseuse elle n'est pas paresseuse elle est devenue paresseuse tu dis à quel moment depuis qu'elle est née je vois qu'elle est paresseuse non Dieu ne crée pas la paresse Dieu l'a créée avant qu'elle ne soit formée c'est la forme qui a enseigné en elle la paresse tu as l'impression que ça a commencé avant à sa naissance mais la fille n'existe pas ton bébé n'existe pas à la naissance elle existait avant parce que toi même il y a un gène de paresse qui est en toi c'est ça l'enfant a récupéré les enfants ne prennent pas tout haut ils prennent un peu chez les papas un peu chez les mamans donc on ne sait pas quel gène va rentrer quand Adin et Ève vont manger le fruit du bien et du mal il y a eu les gènes du mal il y a eu le gène du bien dans le fruit quand il y a eu des enfants le côté méchant de Cain le côté mâle c'est celui qui a fabriqué Cain donc Cain tu es méchant qui t'a fait ça mais c'est le fruit que vous avez mangé qui est rentré dans votre sang et quand les deux enfants étaient en train d'être formés Cain il a pris souvent les enfants prennent le nez quand tu prends quelque chose de ton papa c'est pas seulement la forme physique c'est aussi un peu de son sang pourquoi un enfant a le sang de ses parents vous pensez que c'est seulement le groupe sanguin qui est transporté qui est transporté il a tes caractères donc l'enfant peut amplifier ton côté égoïste il voit l'enfant il naît il ne pense qu'à lui et puis déjà même il est calculateur avec ses parents tout est gagnant-gagnant c'est ton côté gagnant-gagnant dans ton sang c'est ce qui est rentré en lui c'est comme ça il est Dieu dit à Jérémie avant que tu ne sois formé dans l'évent de ta mère je te connaissais et je t'avais établi donc au moment où on t'a formé des choses ont pu se passer qui ne sont pas la pelle quand vous avez le coeur de Dieu quand vous dites Jésus donne moi ton coeur vous commencez à voir les gens vous commencez à voir ce que Dieu voit vous commencez à entendre le nom de cet enfant le nom de cet homme le vrai nom et tu vas découvrir que ton homme est quelqu'un d'extraordinaire qui est caché dans une prison de méchanceté de froideur d'indifférence il a fait ça pour se protéger au moment où il naissait et quand Dieu va te montrer ça tu vas comprendre l'appel de ton mariage parce qu'il va te dire maintenant voilà comment on sauve ce monsieur voilà ce que tu vas faire voilà 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 comment il va rentrer dans sa destinée l'appel arrive avec la solution mais pour faire la solution il faut le coeur sensible de Jésus donc demande à Dieu tombe ton coeur Jésus je veux ton coeur Jésus je veux tes sentiments tout le monde aura appelé Pierre traître Jésus a vu de lui celui qui va aider l'église à être stable Alléluia c'est pourquoi quand Jésus voit l'apôtre Pierre la première fois il change même directement son prénom dernièrement j'ai dit c'est à une de mes filles chaque fois elle s'est plaint elle dit pas ça est-ce qu'il va changer je dis ma fille je t'en supplie ne regarde pas ce qu'il te montre va chercher devant Dieu qui il est ce n'est pas ce qu'il te montre qui est la vérité la vérité c'est que qu'est-ce que Dieu l'appelle à être et il y a une qui est venue me dit dernièrement pendant qu'elle priait comme ça elle a vu que son mari qui la trompait qui était c'était un pasteur oui c'est un homme d'affaires mais pasteur quand elle a vu ça dans l'appel elle a changé sa manière de l'appeler au lieu de l'appeler Zacharie et le nom que la terre lui a donné elle a commencé à l'appeler par le nom que Dieu lui donnait donc ma terre c'est là mon pasteur mon pasteur de Marie mon pasteur de Marie bon dernièrement en tout cas elle n'était pas encore bien convertie mais ça a commencé à changer Amen donc de mon pasteur le pasteur va finir par devenir chrétien et il va commencer à rentrer parce que tu l'appelles et chaque fois que tu l'appelles l'esprit que tu avais formaté avant qu'il ne soit formé commence à dire oui oui j'arrive oui j'arrive donc tu appelles ton mari le directeur tu l'appelles le président tu l'appelles le grand tous les jours il te maltraite et le coeur sensible de Jésus sans le coeur sensible vous ne pouvez pas comprendre votre appel pour votre vie pour les gens qui vous sont proches c'est pas difficile dis Seigneur donne moi ton coeur quand vous prenez la Seine Seine demandez à Dieu son coeur parce que quand vous prenez la Seine Seine vous prenez le sang de Jésus Alléluia et vous prenez l'âme de Jésus Dieu donne moi ton coeur donne moi ton coeur donne moi ton coeur reçois la sensibilité divine au nom de Jésus reçois la sensibilité divine au nom de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Amen j'ai dit trois dispositions deuxième disposition le tuteur dis avec moi le tuteur le tuteur Alléluia alors pour que Samuel entre et écoute l'appel de Dieu il a fallu qu'il écoute Elie Elie le sacrificateur était pour lui le tuteur dis avec moi le tuteur Amen n'eût été Elie Samuel n'aurait jamais entendu son appel il allait courir tu m'appelles papa il a dit je ne t'appelle pas mais qu'est-ce qui se passe j'entends mon nom j'entends mais il n'allait pas du tout être dans les dispositions pour que Dieu finisse de lui dire ce qu'il avait à lui dire pourquoi parce que il n'a pas tu traiter avec peut-être Elie est-ce qu'on est ensemble peut-être vous avez dit mon papa me blague depuis il m'appelle il m'appelle je viens le voyer il s'amuse en tout cas il aurait pu avoir toutes sortes d'interprétations mais Elie le sacrificateur lui a dit couche-toi et dis ton serviteur écoute et là Dieu a fini de télécharger la suite du message Amen un tuteur est quelqu'un ou une entreprise ou un système dans lequel Dieu te met sous lequel Dieu te met pendant un temps et ce tuteur là va t'orienter vers la compréhension de qui tu es réellement de qu'est-ce que tu dois faire tu as besoin du tuteur sans tuteur on va dans toutes sortes de sens on prend toutes formes de directions qui ne vont pas nous conduire vers notre destinée est-ce qu'on est ensemble le Seigneur en parle dans les livres de Galates chapitre 4 à partir du verset 1 Galates chapitre 4 verset 1 lisons ensemble on y va or aussi longtemps que l'héritier je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est soudain je ne t'entends pas bien il est soudain tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père Alléluia donc c'est ici que je prends le thème tuteur tuteur ça donne le nom tutoriel ça veut dire les indications pour pouvoir utiliser quelque chose pour pouvoir utiliser ton don pour pouvoir utiliser ton appel alors il y a beaucoup de personnes Dieu n'arrive pas à terminer leur phrase leur appel parce qu'ils ont la mauvaise attitude vis-à-vis de leur tuteur si Samuel était en parable avec son papa spirituel Eli et il avait des raisons de l'être parce que Dieu n'était pas content de Eli Samuel craignait beaucoup Dieu mais Eli avait été condescendant vis-à-vis de certains péchés de ses propres fils donc Samuel qui était très 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 spirituel aurait pu dire papa Eli là je ne l'écoute pas je suis là moi je suis un adorateur de Dieu papa Eli dormait ailleurs Eli dormait dans le temple Samuel se couchait dans le temple de Dieu donc il avait une communion avec le Seigneur que peut-être son père spirituel n'avait pas mais pourtant c'était son tuteur donc c'est pas que le tuteur est meilleur que vous mais c'est un environnement dans lequel Dieu vous met beaucoup de croyants ratent l'étape de l'appel à partir du tuteur et c'est de là que créent l'embrouille dans leur vie ils ont trop d'orgueil pour se soumettre à l'étape du tuteur c'est Eli qui a dit va et couche-toi couche-toi quelqu'un me dit mais pourquoi j'aime me coucher en ma paix en ma paix il faut que je m'assez pour comprendre qu'est-ce qui se passe alléluia mais il a suivi exactement ce que son père son père spirituel lui a dit son tuteur lui a dit couche-toi et on vient de lire dans Galates chapitre 4 que Dieu lui-même nous met sous des tuteurs jusqu'au temps marqué les tuteurs c'est quoi en tant que vous des parents vous mettez vos enfants sous des tuteurs quand tu amènes ton enfant à l'école l'institutrice l'instituteur l'école tu es tuteur parce qu'on va lui apprendre à lire et écrire tu délègues cette fonction là tu aurais pu peut-être lui apprendre à lire et écrire mais tu ne sais pas donc tu mets ça soit un tuteur à un moment donné on appelle le tuteur est-ce qu'on est ensemble quelqu'un donnez-moi amène quelqu'un donnez-moi amène alléluia et les tuteurs là souvent on n'aime pas ça je ne sais pas je crois qu'on m'a dit que quand j'étais enfant je pleurais quand mes parents m'ont amené à l'école tu as souvenir de ça moi je ne sais plus trop en tout cas vous voyez les enfants il y a des enfants qui n'aiment pas l'école ils pleurent ils sont en deuil écoutez les tuteurs là quelquefois vous ne les aimez pas mais on va vous mettre quand même là-bas alléluia le tuteur tu peux l'aimer comme ne pas l'aimer mais Dieu va te conduire auprès du tuteur amen alors un exemple pour qu'on comprenne l'importance d'un tuteur c'est l'histoire de Joseph ok Joseph reçoit son appel il a une vision Dieu lui montre qu'il sera grand mais il n'a aucune idée de comment il va être conduit vers la grandeur ses frères le trahissent donc on va essayer de rendre son coeur insensible mais il va être guéri donc ses frères le trahissent et il est vendu comme esclave il arrive chez Potiphar comme un esclave mais Joseph chez Potiphar ne va pas être amer il va travailler de manière diligente avec beaucoup de sérieux il va apprendre il va se former il va respecter cette étape de sa vie parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu c'est-à-dire que les choses qui t'arrivent dans les rêves de Joseph il n'y avait pas écrit là-dedans qu'il allait rencontrer un monsieur qu'on appelait Potiphar Alléluia mais Joseph arrivé chez Potiphar a été travailleur et c'est là qu'il est devenu intendant vous savez lorsqu'il est sorti de la prison pour aller interpréter le songe de Pharaon je crois que ce sont les choses qu'il avait apprises chez Potiphar qui l'ont aidé à gérer le problème lorsqu'il arrive devant Pharaon il a le don d'interprétation des songes il lui interprète le songe mais ce qu'il dit monsieur le Pharaon mettez de côté un cinquième de toutes les richesses ça je crois que c'est quand il était en train de gérer l'intendance de gérer la maison de Potiphar ses plantations en faisant ça de tout son coeur qu'il avait acquis des connaissances et le Saint-Esprit a pris ces connaissances pour lui ouvrir les portes quand il a commencé ça dit on met un cinquième de côté on va faire comme ceci on va faire comme cela Pharaon dit il n'y a aucune personne dans l'Egypte qui a ton niveau de compétence dites-moi cette compétence est-ce qu'il avait vu ça en songe non la vie l'avait conduit là-bas c'est ce qu'on appelle les tuteurs le tuteur ça peut être l'église où tu vas te mettre après cela Joseph était j'étais en prison en prison il s'est discipliné il a été le travailleur qu'il devait être en prison c'est son travail en prison qui a fait qu'il a parlé à les chansons et c'est les chansons qui s'est souvenu de lui deux ans plus tard qu'il a fait sortir de la prison mais est-ce qu'il avait reçu un jour dans un rêve tu iras en prison et là-bas tu rencontrerai une autre chanson non il y a une bonne partie de votre vie pour laquelle vous n'avez aucune révélation mais vous êtes conduit dans des circonstances que vous-même vous ne contrôlez pas du tout mais qui sont contrôlées par Dieu car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein même ceux que tu crois qui te combattent participent si Dieu te soumet à un état de ta vie respecte cette étape-là fais-la attentivement elle va t'orienter vers ton destin quelqu'un donne un bon amin Alléluia alors comment plusieurs personnes peuvent rater leur appel je vois des amis qui arrivent à l'église dans l'église il y a des règles il y a des systèmes on dit quand tu arrives rentre dans la tribu non, non moi je ne vais pas aller directement au pasteur serre dans l'église non moi je vais j'écoute le message tous vos trucs là je n'ai pas à faire mais si Dieu t'a dit viens à Vazoneur c'est que Vazoneur est tuteur est un tuteur pour toi mais certains sont trop grands ils ont un niveau de révélation de Dieu qui fait que où ils sont là ils doivent partager la chair le pasteur ça veut dire que quand on les prend on a quand même dit ouais j'ai vu ton appel tu as appelé à être pasteur j'ai dit mon frère avant de prendre le micro d'abord tu ne sais même pas ce que tu dois prêcher tu ne sais pas comment tu dois le structurer Dieu te fait passer sous un tuteur et cette étape de ta vie il faut bien la faire ton appel tarde parce que tu es compliqué à travailler tu n'arrives pas à travailler sous tuteur ton appel est incomplet parce que tu travailles sous on ne peut pas te discipliner c'est toi même qui règles ta vie quand on dit viens servir à l'école du dimanche je ne le sens pas regarde si on devait on devait pour amener ton enfant à l'école ton enfant devait sentir tu dois ton enfant va à l'école maman ce qui n'est pas produit de conviction est péché quand je regarde ma vie je crois que je serais footballeur aller faire l'école générale maman je ne sens pas je ne sens pas si tu as une bonne maman elle va te jouer va à l'école frère la Bible dit avant d'entrer dans ton héritage Galate 4 1 Dieu te met sous des tuteurs maintenant quand tu es sur les tuteurs c'est tellement fait une école missionnaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté l'école c'est pas qu'ils ne sont pas battus à l'école ils sont allés aujourd'hui quand vous regardez quelquefois des frères qui ont la licence mais ils t'écrivent une lettre c'est bourré de fautes qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait il a un diplôme mais quand il était à l'école il a triché il n'était pas serieux en classe il a raté l'étape du tutoriel Alléluia Alléluia alors frère avant de chercher de gros gros appels et de révélations est-ce que là où Dieu t'a placé le système sous lequel il t'a placé tu fais le travail avec ce lieu tu es médiculé quand vous arrivez à l'église ici et que vous rentrez dans la tribu on ne conseille pas à voir on dit dimanche prochain nettoyer des toilettes c'est le tutoriel toilettes il y a des gens qui vont pas la papacy en fait tu es trop grand tu es dangereux moi je n'ai pas fait la tribu moi j'ai fait j'ai chanté on dit la tribu allez servir chanter donnez-moi un micro donc ton appel c'est tu chanteras tu chanteras mais ce qui fait que la suite de ton appel ce qui fait que ta louange va atteindre un certain niveau c'est le petit travail que tu vas faire chez les tuteurs donc tu arrives tu te retrouves dans le micro mais tu as fait l'école missionnaire des tribus tu as le titre je suis de la tribu des judas c'est tout mais ce qu'on doit faire à l'intérieur tu n'as pas fait oh tu as dit viens à Vazoneur l'école c'est une école de tuteurs pour toi c'est manque de respect du tuteur qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans le rappel des mariages qu'ils sont compliqués souvent c'est dans les tables du tuteur là que tu rencontres le bon frère ouais alléluia gloire à Dieu amen donc sachez honorer et bien faire le travail que vous faites soyez fidèles quand Dieu vous êtes sous les tables du tuteur ça permet de mieux comprendre votre appel sinon c'est comme si votre appel devient entrecoupé entrecoupé je vous ai dit quand je suis rentré à l'église mon pasteur moi je voulais faire l'évangélisation au moins je voulais servir d'un département je voulais faire l'évangélisation puis la délivrance mon pasteur est venu il dit va à l'école du dimanche l'école du dimanche ça ne m'a pas plu mais je suis allé c'était mon tuteur mes amis il y a une des choses que les gens qualifient souvent dans mes enseignements on dit que les choses compliquées de la Bible je les explique simplement et on les comprend c'est ça non vous savez où j'ai appris ça c'est à l'école du dimanche amen amen c'est à l'école du dimanche parce que je suis arrivé là-bas moi je n'avais jamais vu c'est à l'école du dimanche moi je me suis vu en train de gagner les âmes je me suis vu évangéliste mais je ne me suis jamais vu moniteur et c'est mon pasteur mon tuteur de l'époque l'école du dimanche je me suis retrouvé là-bas donc il faut expliquer aux enfants et c'est en cherchant expliquer aux enfants que je suis à trouver des images donc c'est resté dans mon enseignement jusqu'à maintenant c'est-à-dire que quand je lis un texte j'essaye de l'imager avec des faits de la vie donc quand je donne l'image là tu dis ah je comprends mieux mais en fait c'est cette partie de ma vie là qui en essayant parce que les enfants tu peux pas leur dire si tu enchaînes deux trois versets ils te regardent et puis ils disent tu parles de quoi donc tu es obligé d'aller chercher tu vas chercher des images tu chènes des images et puis quand j'ai fini l'école du dimanche c'était resté en moi et ça a caractérisé ma façon d'enseigner avec des images avec savoir suivre des illustrations avec savoir donc donc quand je viens m'appeler pour me dire quel type de pasteur je serais là il est capable de me dire voilà comment tu vas enseigner tu vois si j'avais fait l'école busionnaire je n'avais pas suivi le tuteur qui m'indiquait d'aller faire l'école du dimanche j'allais peut-être prêcher mais pas comme j'aurais dû prêcher est-ce qu'on est ensemble donc vous qui avez manqué les âges du tuteur ce n'est pas gradé le Seigneur j'ai tiré beaucoup les classes et puis dire rattrapons qu'est-ce que je peux faire je ne peux pas pas t'orienter Alléluia soyez bénis par Jésus au nom de Jésus Amen et mon tout dernier point puis on a terminé donnez un bon Amen la troisième disposition c'est le décodage décoder l'appel Alléluia donc un coeur sensible deux le tuteur donc marcher selon le tuteur trois décoder l'appel l'appel arrive par code tu décodes ton appel au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen alors Job chapitre 33 nous dit Dieu nous parle par des songes et par des visions Job 33 15 il dit Dieu nous parle par des songes et par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche alors il leur verset 16 alors il leur donne des avertissements et met le saut à ses instructions Amen écoutez Dieu ne parle pas toujours par des songes mais un moyen qu'il utilise beaucoup pour parler à ses serviteurs c'est les songes Amen moi Dieu ne parle pas beaucoup par des songes mais il ne me parle aussi par des songes donc très souvent votre appel à une grande partie qui arrive dans vos rêves le décodeur c'est comment est-ce qu'on fait pour provoquer ce genre de rêve ce troisième point les rêves de destinée les rêves de votre appel et puis comment vous avez l'interprétation est-ce que je te dis en quelques minutes est-ce qu'on est ensemble ça va parce que tu as eu beaucoup de rêves déjà mais tu ne te rends pas compte Dieu va aller réactiver cette nuit ça commence ce soir est-ce qu'on est ensemble c'est-à-dire que c'est dans les rêves là il t'appelle c'est dans le rêve là il te donne ta force c'est dans le rêve il te donne l'onction c'est dans le rêve il te dit qui tu dois éviter c'est dans le rêve il te dit le temps dans le rêve Amen ou par des visions mais je prends le modèle du rêve et ça tient pour tout ok je vais vous montrer des différents appels les rêves quand vous allez cultiver ça Dieu va vous visiter c'est-à-dire Dieu a visité Salomon c'était l'équipement de l'appel du roi Salomon ça s'est passé en rêve dès qu'il a fini de faire son offrande qu'il dormait la Bible dit Dieu est venu à lui en rêve et les deux ont commencé à discuter vous allez faire des songes où vous discutez avec Dieu vous parlez avec Dieu je n'ai pas eu le temps de répertorier mais le nombre de prophètes ou d'hommes de Dieu il a dit Dieu lui a apparu en rêve regardez l'histoire de David de Joseph et puis de Marie Joseph Dieu lui a apparu en rêve et puis il commence à lui dire lève-toi va ici fais comme ci fais comme cela Dieu vous parle en rêve très souvent votre appel est déjà là-bas ce que vous devez éviter tout est là-bas comment on traite avec ça alors vous remarquez que malgré que Samuel entendait la parole audiblement Eli lui a dit va et couche-toi il n'entendait pas la parole en rêve il était couché mais il entendait la voix à l'extérieur mais pourquoi Samuel lui dit Eli pardon lui dit couche-toi il y a une posture parce que le rêve est un moment assez particulier dans lequel Dieu nous parle ok Alléluia Alléluia donc Dieu donne des rêves selon Job 33 pour nous donner des instructions pour nous donner des instructions alors la première des choses c'est que si tu veux comprendre les rêves et les recevoir tu dois être conscient que tu as ce don d'interpréter les songes il faut l'accepter ça y est en toi si tu es né de nouveau ça y est en toi si vous voulez interpréter les songes prophétiques à partir de Google vous allez vous tromper il y a des gens on dit tu as vu qu'un rêve dans mon rêve j'ai vu trois oiseaux blancs donc ils vont sur Google trois oiseaux blancs rêvent et puis maintenant il y a des spécialistes qui expliquent les rêves tu vas aller dans la forêt tu as dit que Amen 1 Pierre chapitre 3 je crois la porte-Pierre dit il dit les révélations de Dieu ça ne s'explique pas avec les codes standards ça n'a rien à voir donc déjà d'office les hommes ne comprennent rien à ce que sont les songes divins écoutez chaque fois qu'un roi a eu un rêve divin aucun sage qui avait l'habitude d'interpréter les songes n'a pu interpréter le rêve aucun dans le cas de Pharaon c'était un songe qui venait de Dieu tous ces sages n'ont pas pu Nebuchadnezzar il avait des grands sorciers qui expliquaient les rêves mais pour lui il n'a pas pu comprendre les vrais rêves de Dieu aucun homme ne peut saisir Jésus demande aux disciples les disciples lui demandent pourquoi tu parles en parabole je vous ai fait la remarque sur Matthieu 13 15 il dit parce qu'il vous a été donné il vous a été donné ça t'a été donné alléluia donc quand le rêve arrive ne cherche pas à courir après le pasteur d'abord il faut savoir il faut savoir que Dieu t'a donné si tu refuses ce don tu vas te livrer et tu ne vas pas comprendre le décodeur est déjà en toi il faut te calmer dès que j'ai fait un rêve mon papa s'en est au gauche je vais aller chercher je t'écris j'ai un rêve je ne comprends pas explique moi un de mes filles dès qu'elles m'écoutent m'a écrit j'ai dit ma fille je n'explique rien tous les jours tu as des rêves tu veux que j'explique là là je ne vais pas expliquer toi même prie Jésus est avec toi aussi alléluia amen écoutez je suis un passeur comme ça je vous apprends à marcher avec à faire les choses de Dieu et non pas à courir après des hommes de Dieu sur la terre est-ce qu'on est ensemble amen alléluia donc tu as le don dis avec moi j'ai le don voilà si tu es né de nouveau tu as le don tu as le don tu peux interpréter tu peux le faire Dieu va le faire avec toi ok quand il t'envoie un rêve il t'envoie le monnaie donc Dieu disciple parce que les disciples ne comprenaient pas la parabole et puis il leur explique mais vous savez que vous avez le don il dit donnez-moi ma truc il dit il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux parce qu'il vous a été donné il vous a été donné de connaître les mystères c'est-à-dire les choses que Dieu cache dans le ciel vous avez le don tu as ce don il faut l'accepter c'est comme ça on commence à interpréter les songes en acceptant il ne faut pas être là pour dire à des chrétiens on dit il a le don d'interpréter l'autre a le don d'interpréter tout le monde a le don si tu es né de nouveau tu as le don parce que en disant non il y a un tel qui a le don et que toi tu te dénis le don mais Dieu va t'expliquer et la personne qui va t'expliquer va t'expliquer ça partiellement je ne veux pas dire que tu ne dois pas en parler à une personne mais d'abord il faut savoir que tu l'as maintenant l'explication peut venir dans la bouche d'autrui mais d'abord c'est là est-ce qu'on est ensemble il faut savoir que tu as le don et puis bénis Dieu pour ce don Alléluia et il va se développer Amen, Amen, Amen deuxième chose pour avoir des songes Alléluia il faut se tenir dans la présence de Dieu les songes se réactivent si on a oublié ou si on ne comprend pas ils ne s'expliquent que dans la présence de Dieu une fois que tu as fini de têter dans la présence de Dieu Dieu peut maintenant te donner le sens même pendant que tu marches dans la ville ok mais le premier sens là c'est dans la présence de Dieu Elie a dit à Samuel va te coucher donc si il y a des songes même que vous pouvez provoquer tu as besoin d'une orientation là je vais te parler tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu prouver pour toi tu peux ne pas attendre que ça vienne par accident tu peux aller chercher c'est ce qu'Abakou fait Abakou chapitre 2 verset 1 il dit je me suis tenu à mon poste j'avais des questions à poser à Dieu j'allais attendre sa réponse Abakou chapitre 2 verset 1 à 2 donc quand tu as besoin d'une orientation c'est dans la présence de Dieu tu vas dans la présence et tu pries pries avant de te coucher parce qu'on peut te parler en rêve et c'est très fort probable 60 à 70% des interventions vont venir dans le rêve donc ne prie pas à ton réveil quand tu cherches une orientation pries avant de dormir mais fais c'est pas une prière de combat c'est une prière qui dit papa parle ta fille écoute si tu pries avant de dormir quand tu vas dormir tu seras en guerre avec les sorciers tu es parti d'une attention du parable alléluia donc le rêve on veut que Dieu nous parle c'est pas un combat spirituel alléluia c'est un rêve on dit oh Dieu je veux commencer quelque chose mais je sais pas si tu es avec moi je me pose des questions parle oriente-moi ta fille écoute ton serviteur écoute Amen est-ce qu'on en prie ? on a compris ? quand tu fais cette prière regardez ce qu'il a dit il dit parle quand ton serviteur écoute c'est-à-dire quand vous faites cette prière de chercher venez en tant que quelqu'un qui est prêt à obéir c'est pourquoi est-ce qu'il est venu il dit si tu arrives il dit parle le boss que je suis écoute on dit d'un temps tu es un chef quoi moi je suis un chef c'est-à-dire toi tu as entendu dire vous allez vous deux échanger pour voir la faisabilité non quand Dieu va te parler tu viens comme un serviteur qui est prêt à recevoir des instructions et à obéir si tu arrives avec un coeur gonflé de quelqu'un qui sait tout dans la vie ben je viens te chercher pour voir comment corriger mon mari il est trop bizarre dis-moi la solution c'est du sec qui te dit que c'est pas toi-même qui te trompe c'est comme l'histoire ma femme quand on s'est séparé la première année j'étais trop convaincu que c'est elle qui avait tort j'ai rentré dans le combat j'ai dit ça c'est moi je suis que c'est des démons qui l'ont éloigné de moi je les taillade je chasse l'esprit des faux rêves et des faux songes et j'apprends qu'il y a des frères qui tournent autour d'elle je les taillade je les éloigne et il y a des frères et il y a des frères ça va pas pour dire quelque part Alléluia je crois que Dieu a eu pitié de moi j'ai dit j'ai prié comme ça pendant une année tout le temps et puis un jour dans mon combat la rue 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 donc j'ai dit je sais que c'est ma femme je l'arrache je l'arrache Alléluia Gloire à Dieu donc depuis là j'appelle mon mari il n'a qu'à venir calme-toi donc un matin je crois que Dieu a eu pitié de moi et il m'a dit il m'a vu juste ce mot et si c'est toi qui avais tort cette phrase là à ma femme j'ai dit mais comment je peux avoir tort c'est elle qui est venue demander la séparation c'est pas moi c'est elle qui a dit qu'elle quittait la relation je ne peux donc pas avoir tort moi j'ai entendu ta voix qui me dit que c'est ma femme je suis à mon poste c'est elle qui est venue qui dit elle s'en va mais Dieu me dit à moi qu'il n'ait pas demandé la séparation est-ce que tu peux admettre l'éventualité que tu n'as pas raison j'ai dit dans quel coup mais je me suis calmé pour qu'il finisse sa phrase quand je me suis calmé je lui ai dit papa parle ton fils écoute à nous c'est qu'il a téléchargé il a commencé à il m'a appris ma vie et puis il m'a montré les gestes les paroles ma folie mon attitude il m'a montré comment c'est moi qui l'ai chassé il m'a montré comment j'étais l'auteur il m'a dit là donc maintenant j'ai changé les prières j'étais plus dans taille taille oh Dieu touche son coeur pardon pardonne-moi amen gloire à Dieu gloire à Dieu quand vous je voulais écouter Dieu vous parler Abakouk dit je me suis tenu à mon poste le poste pour entendre Dieu c'est un poste de serviteur et non pas de roi de connaisseur de docteur si tu viens parle moi l'homme le sage j'écoute il ne va pas te parler parle l'homme qui sait tout écoute il ne te parlera pas parle car je maîtrise la Bible de Genèse Apocalypse il ne te parlera pas parle car ton serviteur qui ne peut pas bouger si tu n'as pas une instruction écoute c'est ce que Elie a dit il dit Samuel c'est comme ça tu dois prier il ne faut pas aller dire autre chose dis parle pourquoi tu dois parler car ton serviteur donc quand vous venez prier et vous ne priez pas avec une mentalité de serviteur vous n'allez pas entendre la suite il y aura un blocage ok Alléluia ça veut dire que vous devez rentrer dans la présence avec un coeur qui est prêt à obéir amen amen là il va commencer à vous donner vraiment votre appel car ton serviteur écoute amen ça veut dire je vais prendre le temps d'être attentif ça c'est important pour comprendre vos songes il faut être dans l'écoute il faut il faut vous disposer amen il faut il faut vous disposer parce que les songes peuvent s'oublier très vite j'écoute ça veut dire je ne serai pas distrait l'abbé dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme n'y prend point garde quand Dieu va vous parler en rêve ou bien il y a des fois vous n'avez pas prié mais Dieu vous visite avec un songe quand vous vous réveillez le matin vous sentez qu'il y a quelque chose qui est venu s'il vous plaît ne courez pas après des activités vous allez oublier un songe a besoin avant de dormir que vous soyez calme et vous dites papa j'écoute et quand vous l'avez fini de le recevoir il y a une attitude qui va avec amen amen une attitude de disposer à écouter une attitude de je ne suis pas agité je vais écouter si vous faites ça Dieu va pouvoir vous parler tranquillement il va finir votre appel il va placer les choses comme il se faut alléluia il ne faut pas être agité amen il ne faut pas ça c'est la deuxième chose donc tiens-toi dans la présence de Dieu avant de te coucher amen troisième chose sois patient et l'esprit attentif c'est là qu'il faut écouter et l'esprit attentif sois patient quelquefois tu as prié cette nuit tu n'as pas l'explication là concernant je viens de sortir d'une retraite première nuit j'ai fait une veille papa n'a pas parlé je dors j'espère que je reviens aucun rêve en tout cas au réveil je dis oh ai-je rêvé rien deuxième nuit rien troisième il faut être patient il faut rester à votre poste ne dit pas le passage dès qu'on prie on reçoit non ça se fait instantanément d'autres fois maintenant il n'a pas prié même il te parle ok alléluia mais il va te parler sois patient sois attentif sois prêt amen amen c'est ça Abba Koukou dit je me suis tenu à mon poste je me tenais à la tour je veillais pour voir ce qu'il me dirait et ce que je répliquerais donc je veillais pour voir ce qu'il me dirait quatrième chose à faire pour décoder vos songes et rappeler quand vous avez dormi que vous avez vu un rêve alors au réveil souvent pour certains la chose est très claire pour les gens pour d'autres personnes la chose ils oublient c'est par fraction peu importe ce que tu as si tu as rêvé même si il y a des fausses trucs qui sont rentrés dans ton ventre pardon j'oubliais aussi avant de dormir ne mange pas beaucoup voilà quand tu vas chercher Dieu la nuit la veille il ne faut pas boire il ne faut pas manger si tu manges quand tu dis tu rentres tu dis les gars alors dormez non les rêves de cette prière il y a des choses qui peuvent rentrer dans ton rêve c'est pas bon amen tu manges légèrement ok et puis tu vas te manger alors même si tu te réveilles pendant la nuit dès que tu te lèves il faut écrire quand vous cherchez la volonté de Dieu vous cherchez l'orientation vous cherchez votre appel n'ayez toujours de quoi noter pendant la période de votre prière c'est ça se tenir à sa place il faut toujours noter Dieu dit à Abba Kouk écris Abba Kouk 2 écris la vision écris la prophétie toutes les visions que vous voyez qu'on lit dans la Bible c'est parce que c'est écrit qu'on peut les lire vous me suivez ? tout ce dont Abraham parle j'ai vu les étoiles c'est parce que c'est écrit Salomon qui a été visité dit Dieu est venu dans mon rêve nous on a lu ça parce que quelqu'un a écrit ça a été écrit on écrit les rêves alors si tu ne peux pas écrire parce que les rêves ce que tu fais tu enregistres donc si j'ai prié tu dis à demander à Dieu papa explique-moi un songe dis-moi une orientation pour montrer à Dieu que j'écoute là je viens avec mon calépin mon stylo je me dors avec ça parce que ce sommeil là Dieu est venu te visiter Alléluia tu mènes enregistreur dès que tu te réveilles que tu sens quelque chose se passer tu viens à genoux il ne faut pas aller il ne faut même pas aller te brosser les dents Amen tu rentres en même temps dans la prière parce que toute ta activité va te distraire va couper l'esprit donc tu rentres tu adores tu adores et tu vas voir que le rêve va revenir dès qu'il commence à venir prends de quoi noter et puis note ça peut venir par fraction donc tu n'as pas tout le soir tu vas compléter ok si tu ne peux pas noter que ça vient il y a trop de choses si tu as beaucoup vu par exemple Dieu dit à Jérémie 1.11 il dit que vois-tu c'est important de savoir ce que tu as vu Jérémie 1.11 il dit que vois-tu donc tu écris tout ce que tu as vu si tu as vu une cuillère j'étais là et le monsieur a tenu une cuillère écris la cuillère la cuillère n'a pas le sens principal mais tu vas comprendre quatre ans plus tard pourquoi la cuillère là tu l'avais vue parce qu'un rêve d'appel est codé même si tu avais remarqué que la soeur qui était là elle était coiffée mais qu'il n'y a aucun la première explication quand on donne on ne te parle même pas de sa coiffure peut-être cinq ans plus tard tu vas comprendre pourquoi tu t'avais montré cette coiffure donc dis ce que tu vois j'ai vu une dame qui est venue vers moi soit le plus explicite possible ce que tu as vu elle avait les cheveux frisés méchés j'ai vu une soumette arrivée et si dans ton rêve tu as remarqué la jupe blanche elle avait porté une jupe blanche tout ce que tu as vu écris-le n'écris pas ce que tu comprends écris ce que tu as vu on n'a pas dit que comprends-tu on dit que vois-tu on n'a pas dit que comprends-tu parce que tu ne comprends pas tout tu ne comprends qu'une partie donc il faut marquer ce que tu vois et non ce que tu comprends est-ce qu'on est ensemble si tu ne peux pas écrire que c'est trop compliqué prends un dictaphone et puis tu enregistres si par accident il n'y a rien autour de toi pour écrire ni pour enregistrer dis-le à haute voix tu te réveilles tu te réveilles vers 2h du matin cette nuit en dormant parce qu'il ne faut pas laisser ça dans ton cerveau en pensant que tu vas te souvenir même si tu te souviens à ton réveil tu dis ouais j'ai un réveil si tu te rendors ça peut partir les songes spirituels peuvent s'oublier très vite parce qu'ils sont très chargés d'informations et ils sont stockés dans votre esprit non dans votre âme ça veut dire non dans votre conscience donc la conscience n'arrive pas à les capter c'est plus large que ta conscience Amen donc tu écris tu dis cette nuit j'ai vu et quand j'ai vu tu dis ça et puis tu peux te rendre en vie tu dis il faut expliquer même toi seul ça peut effrayer ton conjoint mais c'est pas grave Amen le gars il s'est réveillé sa femme a couché j'ai vu il dit tu as vu quoi la nuit là il dit attends je vais te réveiller à Dieu ce que je crois avoir vu et puis tu pries tu dis et la dernière des choses Saint-Esprit qu'est-ce que ça signifie tu vas vous expliquer c'est le Saint-Esprit qui explique les songes que ça signifie explique-moi le songe faites cette prière simplement ayez confiance le don est en vous alors tout ce dont vous avez besoin c'est d'être disposé faire cette prière avant de dormir au réveil écrire enregistrer ou dire à autre voix le temps que vous avez de quoi réécrir ce que vous avez vu Amen Amen tout à l'heure je regardais un songe que j'avais eu en 2006 sur la Côte d'Ivoire j'étais en France et puis j'ai écrit chaque fois je retourne là-dessus jusqu'à cette année jusqu'à maintenant je continue de comprendre ce que le songe voulait dire parce que j'avais vu ma main pas plus du tout en 2006 j'avais pas aimé mais j'ai écrit ça m'a fait mal j'ai dit ça là non ça c'est un cauchemar ça peut pas arriver en Côte d'Ivoire j'ai écrit quand même donc en fait je n'ai même pas relis ça parce que le réel ne me plaît pas mais j'ai compris parce que je ne savais pas je lui ai dit mais qu'est-ce que je dois faire de ce rêve et chaque année quelquefois je retourne et puis j'ouvre le texte et puis je relis j'ai dit waouh c'est ce que j'avais vu j'ai dit ça veut dire quoi donc dites ce que vous voyez ne pense pas que vous allez tout comprendre ton appel est trop vaste pour que en une soirée tu comprennes tout donc procède comme ça et au fur et à mesure quand tu vas relis il va dire tu vois cette vigue là voilà et quelquefois tu oublies de partir mais quand tu relis la phrase l'autre idée tu vois l'image revient tu dis tu as vu la soeur derrière elle tu avais remarqué il dit ouais j'ai vu derrière elle il y avait quelqu'un d'autre tu reconnais son visage non tu vas prier on va te dire c'était telle personne waouh ainsi de suite donc un rêve là c'est un rêve divin c'est très large que Dieu vous bénisse abondamment reçois ton décodeur au nom de Jésus décode les songes au nom de Jésus tu es béni par la puissance du nom de Jésus merci Seigneur quelqu'un acclame Jésus Alléluia donc cette nuit on s'en va se coucher on prie avant de dormir on s'en va se coucher avec un calepin avec un enregistreur parce que les téléchargements vont être énormes cette semaine est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? voilà si tu n'as pas bien noté déjà photographie c'est qu'il y a là la France a rapidement le coeur sensible l'attitude vis-à-vis du tuteur décoder la voix de Dieu être conscient qu'on a le don se tenir dans la présence de Dieu être patient écrire et enregistrer le songe Amen Montre-moi Montre-moi la voix révèle-toi à moi Montre-moi la voix afin que je te connaisse Montre-moi la voix Montre-moi la voix Seigneur montre-moi révèle-toi à moi Montre-moi la voix afin que je te connaisse Seigneur montre-nous la voix fait plus que nous connaissons merci Père pour tes bienfaits au nom de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Alléluia nous voulons rendre grâce à Dieu pour la parole on va apporter au Seigneur nos offrandes est-ce qu'on a été bénis par la parole Alléluia voilà là j'ai forcé pour pouvoir terminer pour que le mois prochain on puisse aborder notre sujet Amen on va apporter ensemble nos offrandes au Seigneur dans ces paniers qui vont circuler ceux qui ont prévu les offrandes pour la construction ou pour le tout 931 pourront apporter Amen et tous ceux aussi qui veulent simplement dire merci à Dieu apportons nos offrandes au Seigneur avec joie et dans le même temps suivons les bonnes nouvelles et les good news Sous-titrage Société Radio-Canada